Ah coucou, Mohamed, donc, une proposition de loi veut mettre fin aux discriminations capillaires. Oui, c'est une proposition de loi qui va arriver dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, portée par Olivier Servat, député Liotte, de la première circonscription de la Guadeloupe. Il ne veut plus que leurs cheveux, ou leur absence de cheveux d'ailleurs, soit un frein pour les Français. On n'a pas d'études ethniques en France, mais par contre, quand on regarde aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, on s'aperçoit d'une chose, deux tiers des femmes noires qui doivent aller postuler un emploi changent de coupe de cheveux pour être plus employables. Un tiers des femmes blondes changent la couleur de leurs cheveux pour devenir brunes et pour paraître aux yeux de l'employeur plus intelligentes. Dans les discriminations physiques, on doit rajouter des discriminations liées aux cheveux, à leur apparence, leur texture, leur couleur, leur longueur, etc., pour que chacun puisse postuler en se sentant bien, en étant bien dans son travail ou bien à l'école. – Un pays, le Royaume-Uni, est à la pointe de la lutte contre la discrimination capillaire. Un exemple qui a fait les gros titres en 2022, après avoir été traité de connard chauve par son ancien employeur, un électricien, a porté plainte. Devant la cour, il a expliqué que c'est des deux mots, c'est le commentaire sur son apparence capillaire plus que l'insulte qu'il avait blessé. Les trois juges, eux-mêmes chauves, lui ont accordé des indemnités en estimant que ce qualificatif était directement lié à son sexe et relevait donc du harcèlement sexuel. Rien pour l'autre mot. Sans en arriver là, Olivier Servat estime qu'une loi est nécessaire, notamment pour protéger les 8,5 millions de Français atteints de calvitie. Je me souviens, j'ai commencé à perdre mes cheveux dès mon plus jeune âge, à la fin de l'adolescence, et c'est une forme de traumatisme qui est lié à l'estime de soi, à la confiance en soi aussi. Et puis, chemin faisant, au gré des rencontres, au gré des personnes qui arrivent à vous rassurer, au gré aussi du fait que l'on puisse accepter tel que l'on est, je crois qu'on arrive à transcender cet aspect-là. Et puis, comme je vous le disais, à chaque cheveu perdu, c'est honnête qu'on a rendu heureux. La réalité est moins jolie que ce dicton. Selon une étude de la Fondation canadienne pour la recherche capillaire, les chauves ont à compétence égale un tiers de chance en moins de décrocher un emploi que les autres. Une discrimination accompagnée par des craintes. La plus grande appréhension de 9 Français sur 10 concernant leur physique est la calvitie. Et ce n'est pas nouveau, comme vous allez le voir dans cette archive. Pour l'homme moderne, l'un des mots du siècle est sans conteste la calvitie. Regardez bien, messieurs, ceci peut un jour vous intéresser. La beauté d'une tête, c'est la chevelure. Je porte moi-même en ce moment une coiffure d'appoint. Vous portez une coiffure d'appoint ? Mais pour moi-même, je me sens beaucoup plus libre, moins complexé que je ne l'étais avant. Parce que je crois que perdre ses cheveux à 19 ans, c'est un gros complexe. Bon, dans les années 90, les chauves prennent leur revanche, notamment grâce au champion du monde 98, Fabien Barthez. Les nostalgiques de 98 se souviennent bien de ce rituel. Laurent Blanc embrassant le crâne porte-bonheur de Fabien Barthez. Geste qui avait été ensuite réitéré par le président Jacques Chirac après la victoire. Le problème, c'est que depuis, le geste s'est répandu, comme l'explique Eric Judor dans un très bon documentaire disponible sur la plateforme France.tv. Pas plus tard qu'avant-hier, je suis au resto, et il y a une serveuse qui m'amène un truc, et elle me fait « Ah, ça va me porter bonheur ! » Elle m'a embrassé le crâne, comme ça. Je crois que ça vient de ce truc de Barthez, et il a lancé un truc relou. C'est intrusif, quoi, quand même, un peu. Sachez enfin que si vous arborez fièrement cette caractéristique physique, vous pouvez rejoindre la confrérie des chauves, qui existe encore en France depuis près de 60 ans après sa naissance. Voilà. Ici, notre confrère est chauve naissant, il va pencher son crâne, il ne peut pas encore accéder au grade de chauve couronnée, parce qu'il a encore trop de cheveux ici. Donc il doit être patient, et moyennant la patience et les années, peut-être qu'il arrivera à monter de grade. Plus vous avez un chauve couronnée ici, sans tricher, les cheveux sont partis sur le sommet et restent sur le côté. Et puis alors, notre idéal à tous, c'est de venir chauve intégrale, comme notre cher ami Ernst. Ça, c'est génial ! La confrère des chauves qui existe toujours en France et en Bélin. Avec une technique d'applaudissement très personnalisée. Un mot de Patrick ? Oui, moi, je suis pour un impôt sur les chauves. Parce que c'est impossible de frauder. Vous êtes chauves, tout le monde le voit. Tout ça pour ramener à son édito sur la fraude fiscale et sociale. Merci.